Diffusia.fr vous emmène chaque jour à la découverte de l'Histoire de France. Le 23 juin, Louis XVI prit la parole devant l'Assemble. Messieurs, je réfute toutes les décisions prises par le Tiers-État et j'interdis aux trois ordres de siéger en commun. Je comprends qu'il faille entreprendre de grandes réformes comme l'égalité devant l'impôt, l'abolition de la taille et des corvées. Mais il est hors de question que cela se fasse dans le désordre actuel. Je vous somme de vous retirer de cette Assemblée. Le souverain parti, les gardes voulurent disperser par la force les députés du Tiers-État qui refusèrent d'obéir. Quelques députés de la noblesse, dont Lafayette, mirent la main à l'épée. Mirabeau, homme de grande éloquence, répondit au marquis de Drebrézé, grand maître des cérémonies du roi, « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Mais Louis XVI n'aimait pas se servir des baïonnettes. « Eh bien, s'ils ne veulent pas s'en aller, qu'ils restent. » Et le souverain laissa les États généraux devenir l'Assemblée nationale constituante qui se mit à voter des lois et des réformes. « Sous-titrage Société Radio-Canada »